Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le PDG de Pyrex. Bonsoir José-Louis Yacouna. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1, vous êtes le patron de Pyrex. Alors est-ce qu'il faut encore présenter Pyrex ? On va quand même le faire, cette célèbre marque de plat en verre qui résiste à toutes les chaleurs. Le salon Made in France va ouvrir ce vendredi à la porte de Versailles. Vous avez fait de ce Made in France votre credo. Finalement, quand j'ai regardé un petit peu ce que voulait dire Made in France, ça ne veut rien dire, ça n'oblige à rien, quelqu'un qui nous met un petit logo Made in France. Ce qui est vraiment important, c'est le label Origine France Garantie que vous avez vous. Effectivement, aujourd'hui, le Made in France veut tout dire et rien dire parce que beaucoup se prennent la liberté de mettre en avant le Made in France ou le dessiner en France ou dessiner à Paris. Mais aujourd'hui, ça a perdu beaucoup de contenu. Nous, on est effectivement du Made in France, mais on met en avant ce label qui s'appelle Origine France Garantie qui est une assurance additionnelle de la qualité et de l'origine des produits en France. C'est une assurance parce qu'on va dire en moyenne sur les produits qui ont ce label, ils doivent être fabriqués au minimum à partir de 50% de produits venant et étant produits en France. C'est exactement ça. Le prix de revient du produit doit être fait dans l'origine française à 50% minimum. Nous, on est largement en-delà pour tous les produits en verre que nous fabriquons. Vous êtes à combien ? Aujourd'hui, on peut être à 80, 85, voire plus en fonction du produit. Si c'est un produit purement de verre qui est fabriqué dans notre usine de Châteauroux, là, on est à 100%. Quand vous faites d'une boîte à conservation, parce que c'est un marché qui s'avole beaucoup dans lequel il faut rajouter un couvercle, qui n'est peut-être pas produit en France, mais au Portugal ou dans d'autres pays d'Europe ou peut-être en Chine, là, le prix de revient est inférieur. Mais en moyenne, vous pouvez garantir, ce soir, aux auditeurs d'Europe 1 qui achèteraient des produits Pyrex, qu'à 80% en moyenne, tous vos produits sont made in France avec ce label Origine France Garantie. Quand vous achetez du Pyrex, vous achetez du français, à 80%. Et on achète même des produits qui viennent de Châteauroux, puisque, comme vous le rappeliez, votre usine est là-bas, 400 collaborateurs environ dans l'Indre, et c'est de là que sortent la quasi-totalité des produits. La quasi-totalité des usines qui a été construite en 1970, l'année prochaine, ça va faire 50 ans, et effectivement, 400 collaborateurs qui travaillent jour et nuit dans le four le plus grand du monde de sa catégorie. Et ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que pour faire du verre, il faut avoir du sable, c'est l'un des principaux composants pour réussir à avoir du verre. Et ce sable, il a aussi fallu le trouver en France, et je crois que c'est en Ile-de-France, à Fontainebleau, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, c'est un sable français, purement français, de carrière qui sont placés à Fontainebleau. Pourquoi on veut absolument faire du Made in France chez Pyrex ? Parce que ce qui peut être un peu cocasse, c'est que votre actionnaire est américain. C'est que ça marche vraiment, le Made in France ? Vous savez, le Made in France, et surtout le Made in France dans le monde de la cuisine, fait que le produit devient aspirationnel. Il y a beaucoup de marchés en Asie et aux Etats-Unis, par exemple, où le fait d'avoir accès à un produit Made in France ou français, gastronomiquement parlant, est une aspiration. Ils adorent ça. Ça fait une petite dizaine d'années que Pyrex est vraiment sur ce crédo-là. Vous avez l'impression que vous vendez plus et mieux à l'étranger ? Dans certains marchés, sans le Made in France, on ne vendrait pas. Ce n'est pas mieux, on ne vendrait pas. Aujourd'hui, un de nos plus gros marchés cibles est les Etats-Unis. Si on ne va pas avec l'étiquette du Made in France, on va être faire zéro. Et aujourd'hui, il y a un énorme engouement par les produits français sur certains marchés, et ça marche. Alors, ça cartonne à l'étranger grâce à ça, mais nous, simples consommateurs français, on est prêts à payer un petit peu plus cher notre plat Pyrex parce qu'il a ce label Origine France Garantie ? Les statistiques disent que le français est prêt à payer plus de 5 à 10% de plus pour un produit s'il est Made in France. La vérité, je ne sais pas laquelle. Et parce que c'est ça qui est quand même complètement fou. Pour préparer cette interview, j'ai essayé de savoir ce que pèse vraiment ce marché du Made in France et l'impact que ça peut avoir. Aucun spécialiste n'était capable de me dire ces tant de chiffres d'affaires en plus. Je ne sais pas, je n'ai pas ces éléments. Je suis complètement incapable. Il faudrait peut-être demander à ceux qui ont mis en avant ce label Origine France Garantie qui doit avoir des statistiques pour mettre en avant vraiment l'importance de ces produits. Mais ce dont vous êtes certain aujourd'hui, c'est qu'y compris auprès des français, c'est indispensable pour vous pour avoir de la croissance. Pour avoir de la croissance et surtout pour avoir de la crédibilité. Pourquoi ? Parce que le Made in France génère un attribut de qualité inhérent au produit qui est automatique quand on parle du Made in France. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Vendre de la qualité, grâce entre d'autres, non seulement à la qualité inhérente du produit, Made in France. Alors pour réussir à rester français et à continuer à produire en France, il faut innover puisque sinon on n'y arrive pas, sinon on se fait manger par les Chinois. Sur quoi on travaille en ce moment chez Pyrex comme innovation ? L'innovation est effectivement très importante. Il y a une innovation qui s'appelle sur les usages des produits. Je vous parlais au début où nous on fait notamment des plats fours tout le monde en France, un plat à four Pyrex à la maison. Mais aujourd'hui on est en train d'évoluer sur un modèle qui est la boîte à conservation en verre puisque vous n'êtes pas sans savoir que le plastique est un matériau qui est en train d'être remplacé. Et aujourd'hui le verre est son remplaçant naturel sur des boîtes à conservation. Donc il y a une énorme croissance en innovation de produits de boîtes à conservation. Maintenant technologiquement c'est un autre problème. Moi je rêve d'avoir un verre qui change de couleur avec la température mais qu'on puisse toujours le toucher. Ou la réalité connectée ou des éléments comme ça. Mais aujourd'hui pour faire du verre, l'innovation c'est un peu compliqué. Si vous rêvez c'est que malgré tout vous forcez vos équipes de recherche et de développement à trouver des solutions ? Non de stop. Pour se différencier, il faut innover. Et il faut innover dans tous les sens. Est-ce que le marché fonctionne aujourd'hui ? Puisqu'on avait le patron d'Arc France il y a quelques jours à votre place qui nous disait on bénéficie des émissions culinaires de télévision qui donnent envie aux gens de refaire à manger à la maison et de refaire de belles tables. Est-ce que vous, vous bénéficiez, vous avez l'impression de ça aussi ? Ah ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et en plus quand on voit des produits Pyrex dans ces programmes, encore plus. Et ils utilisent ces produits Pyrex pour cuisiner parce qu'on voit ce qui est fait à l'intérieur de la télévision. Donc c'est super intéressant. Mais il y a une tendance positive pour le verre extraordinaire et nous on est en train d'en bénéficier. Nos chiffres montent et notre profitabilité monte aujourd'hui grâce à cette tendance de l'usage du verre. Qu'est-ce que vous attendez d'un salon comme le salon Made in France qui ouvre après-demain et qui regroupe tout le monde ? C'est pas un élément pour faire de l'argent, c'est un élément de communication. Il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui viennent et qui peut-être ne savent pas que Pyrex s'est fait en France et nous on veut simplement communiquer à tous les consommateurs que nous on a une usine en France qui travaille jour et nuit pour eux avec un produit de super qualité et on veut qu'ils le sachent. Et bien voilà, ils le savent encore un peu mieux après votre passage ce soir sur Europe 1. Rosé-Louis Seyakouna, patron de Pyrex, était donc notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1. Merci.